Alors, pour le concours de jardin des salines royales, nous avons choisi comme thématique la société des habitables. Ce thème a retenu notre attention par une phrase, les habitants n'y sont plus des consommateurs de nature, mais les acteurs d'un nouvel écosystème. C'est-à-dire donc que la ville devient un écosystème à part entière, et les habitants y sont actifs et participent à son évolution. Donc, cette réflexion sur les relations entre l'homme et la nature, elle est très fréquente, elle est même cruciale dans les réflexions de Luc Schwiten. Et donc, l'idée, c'est que dans ces représentations, c'est une forme d'invitation à la réflexion de tout un chacun, à réfléchir sur le fait qu'un autre monde existe, ou du moins est possiblement réalisable, loin du capitalisme, du productivisme, de l'épuisement des ressources et de l'individualisme grandissant qui est de plus en plus présent. On voit dans les dessins de Luc Schwiten que c'est vraiment le végétal qui vient donner forme à cette nouvelle ville. D'une part, les arbres font la structure des bâtiments, et c'est aussi les végétaux qui donnent la forme de la ville, qui donnent une forme organique aux rues. Alors, du coup, pour l'ordre de jardin, qu'est-ce que ça donnerait ? On aurait deux mondes, le monde actuel et le monde des cités arbres, des habitants arbres. Le monde actuel, il serait symbolisé par des richesses centrées en un point. Très individualiste. Et le second, ça serait plus un monde de partage, du coup, avec plusieurs centralités. Voilà, ce serait plus équilibré. Oui, mieux réparti, équitablement. Pour la végétation, après ? Oui, donc on aurait dans ce premier îlot central, dans le monde actuel, quelque chose de très exubérant, très luxuriant, mais uniquement centré, donc, sur cet îlot principal. Alors qu'au contraire, dans le deuxième monde, on a une végétation qui serait répartie, libre, plus sauvage, mais aussi plus utile, qui permettrait de faire vraiment un lien. Et au niveau des circulations, le premier monde, on doit pouvoir y accéder de façon intuitive, sans se poser de questions. Et donc, on peut imaginer peut-être une grande perspective. Alors que le second, on aurait des chemins qui serpentent, on doit se frayer vraiment un passage, et on peut même se perdre, revenir en arrière. Donc c'est nos réflexions qui sont reprises dans les cheminements et la composition du jardin. Alors si on spatialise toutes ces pensées, sur une parcelle de la saline. Donc on a cette première grande perspective, toute droite, qui nous amène à la symbolisation du monde actuel par un monde fermé, avec un îlot central où sont réunies toutes les richesses. Voilà, ce serait un îlot central avec cette végétation exubérante, alors qu'autour, ce serait morne, on n'aurait pas de quoi s'asseoir, ce n'est pas un espace où on reste, en fait. Donc après cette désillusion, le seul moyen serait de faire demi-tour, et à ce moment-là, on découvrirait des chemins secondaires, des chemins de traverse qu'on découvrirait, et qu'on oserait enfin emprunter pour mener vers un autre monde, le monde des habitables. Le monde des habitables, qui est donc opposé à le premier monde qui était très rigide, avec des formes très organiques, beaucoup plus équilibrées, un monde un peu nébuleux. Et donc la végétation, là, elle serait énormément plus riche, donc avec autant des arbres que des plantes de milieu humide, de milieu plutôt ombragé. On pourrait aussi avoir, par exemple, des plantes potagères qui pourraient prendre, s'inspirer de permaculture. Et il y aurait deux éléments forts, une cabane et un nid, qui viendraient de part et d'autre d'un plan d'eau, symbole de la vie. Donc la cabane, elle serait construite au cœur des arbres et en saule tressée qui viendrait prendre racine et grandir ensuite avec les arbres. Le nid, lui, ce serait un espace de contemplation dans lequel on pourrait entrer, se poser et venir réfléchir à la société, à ce nouveau monde des habitables dans lequel on est plongé. Donc, dans ce jardin, dans la composition de ce jardin, on va reprendre la réflexion qui est très présente dans les œuvres de Luc Schwiten, qui est la réflexion, donc, dans quel monde est-on et vers quel but court-on pour un peu se remettre en question et montrer, en fait, que des multitudes de chemins sont possibles pour mener vers un futur nébuleux, beaucoup plus en harmonie avec la nature.